Salut, c'est Anne-Laure Therese. Aujourd'hui, on va parler de la blessure d'humiliation et je vais t'aider à repérer quelques saboteurs qui sont liés à cette blessure. Au plus tu vas repérer ces saboteurs, au plus tu vas pouvoir te débloquer et soigner cette blessure. Alors, quelques bases par rapport à la blessure d'humiliation. La plus grande peur de cette blessure, enfin liée à cette blessure, c'est la peur de la liberté. La peur de jouir pleinement de cette liberté et ça c'est quelque chose que tu ne vas peut-être pas voir tout de suite mais qui va être présente. Par contre, ce que tu vas probablement voir et surtout ressentir, c'est un sentiment de honte qui est assez immense, assez tétanisant et qui est vraiment le propre de la blessure. Donc tu vas avoir soit un sentiment de honte par rapport au fait d'être sur le devant de la scène, par rapport au fait de briller ou bien ça peut être un sentiment de honte dès que tu as l'impression de ne pas être assez, de ne pas justement y arriver correctement. Bref, c'est à ce moment-là une peur de l'échec et une peur de ne pas faire correctement les choses. Alors, ce sentiment de honte, il n'est pas forcément lié à une réussite ou à l'échec. Ça c'est vraiment quelque chose qui va te demander une certaine conscientisation pour le remarquer. Mais par contre, dès que les regards vont se tourner vers toi, dès que tu vas avoir l'impression que tu es au centre de l'attention, tu vas ressentir un malaise terrible. Donc une des pires situations qui pourraient se présenter pour toi quand tu as cette blessure, si je caricature vraiment très très fort, c'est une pièce où il y a plusieurs personnes et d'un coup il y a un grand silence. Toi qui étais en train de parler, tout le monde s'arrête de parler, se retourne et commence à te regarder et à t'écouter. Ça typiquement, c'est un truc, si tu as une blessure d'humiliation, tu vas te sentir hyper hyper mal à l'aise. Tu vas avoir envie que des conversations prennent place un petit peu partout dans la pièce. Surtout qu'on ne fasse pas attention à toi. Alors, première situation où tu pourrais éprouver de la honte. Donc si je reprends ce sentiment de honte par rapport au fait d'être au centre de l'attention, sous le feu des projecteurs, devant la scène, bref, tourne-le comme tu veux. Mais dès que tu es au centre de l'attention, comme ça te met mal à l'aise, tu vas t'arranger pour te trouver avec des personnes un petit peu partout dans ta vie, que ce soit dans ta vie pro, ta vie perso, peu importe. Mais tu vas t'arranger pour être avec des personnes qui vont briller plus que toi, qui vont, elles, être plus exposées que toi et vont kiffer le fait d'être exposées. Et donc quelque part, si on symbolise les choses sous une forme un peu d'exposition, cette personne va briller, va être exposée, va récolter à la fois peut-être le risque de feedback négatif et donc de critique, de jugement, mais va surtout récolter les lauriers. Et donc peut-être que quand tu es au contact de ces personnes-là, toi tu œuvres dans l'ombre. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pour aider cette personne à briller, pour l'aider à réussir, pour l'aider à être encore plus compétente, encore plus talentueuse, etc. D'une certaine façon, ça va venir renforcer ta blessure. Pourquoi ? Parce que quand tu te mets en contrebas de la relation comme ça, en te disant qu'elle est plus talentueuse, qu'elle est plus capable et donc qu'elle a raison d'être devant la scène parce que toi tu ne mérites pas d'y être, ça pourrait être des pensées que tu as à ton sujet ou au sujet de l'autre personne. En fait, ce mécanisme sabotage qui fait que tu vas toujours t'associer avec des personnes qui te semblent, entre guillemets, plus brillantes que toi, va venir renforcer cette blessure parce que le fait d'être tout le temps au contact de ces personnes, de ne pas, toi, oser t'exposer au regard des autres, va faire que tu vas en permanence avoir une image de toi qui va être un peu ternie. Tu vas avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aussi bon que cette personne et donc ça renforce vraiment la blessure. Donc ça, c'est le premier saboteur que tu peux voir, c'est par qui es-tu entourée, qui sont les personnes qui finalement font partie de ton entourage et est-ce qu'elles brillent plus que toi ou est-ce que tu as le sentiment qu'elles sont plus talentueuses, plus méritantes, plus meilleures que toi quelque part. Premier saboteur. Alors, dans le cas où tu t'aperçois que, ben oui, tu as tendance à fonctionner, hop, comme ça dans l'ombre et à tout donner à la personne qui est ici pour qu'elle y arrive, moi, ce que je t'invite à faire, ben, c'est d'essayer de voir tout ce que tu lui reconnais comme talent, comme capacité, comme compétence que tu as l'impression de ne pas avoir. Pourquoi je t'invite à repérer ça ? Parce qu'il y a des grandes chances que ce que tu admires chez l'autre, ce soit quelque chose qui t'appartient aussi, mais que tu n'as pas encore développé ou que tu ne vois pas chez toi au même niveau. C'est-à-dire que tu minimises ça chez toi, mais tu vas, comment dire, tu vas avoir l'impression que c'est vraiment ultra présent chez l'autre. Alors que peut-être, en fait, c'est une déformation, c'est ça le saboteur, c'est qu'en fait, vous êtes au même niveau et que l'autre ose simplement plus s'exposer que toi et a plus d'expérience dans le fait d'oser s'exposer que toi. C'est juste une question de pratique, une question d'expérimentation et d'exercice de l'exposition. Donc si tu t'aperçois que tu es dans ce genre de configuration et que tu en souffres, c'est comme ça que tu vas pouvoir repérer que la blessure est là, c'est parce que tu en souffres. Si tu vis quelque part un peu dans les backstage des personnes de ton entourage et que ça te convient parfaitement et que tu n'en souffres pas, ben, tu ne te poses pas de question. C'est qu'il n'y a pas de blessure d'humiliation, on sait que tout va bien. Si tu en souffres, ce que je t'invite à te faire, c'est de pouvoir repérer ça et aussi de pouvoir tout doucement oser apparaître de plus en plus. Alors au début, on est bien d'accord que ça va te mettre mal à l'aise, que tu vas suer des grosses gouttes en disant « Ah mon Dieu, ça y est, tout le monde regarde, c'est l'enfer, je ne sais pas quoi faire de tous ces regards ». Dis-toi simplement que si les gens te regardent, ce n'est pas forcément pour te juger, te critiquer ou avoir une mauvaise image de toi, c'est simplement parce qu'ils sont curieux probablement de ce que tu vas dire, ils vont être curieux de te voir apparaître, toi qui n'apparaît pas très souvent. Et donc, prends ça comme quelque part la chance pour toi d'oser montrer une facette de toi que tu n'as pas trop l'habitude de montrer. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de t'inviter à expérimenter. Alors, la deuxième partie où tu pourrais voir apparaître cette blessure d'humiliation, c'est la honte de ne pas savoir quoi faire de toute ta liberté. C'est-à-dire qu'il y a des chances que si cette blessure fait partie de ta vie depuis un moment, il y a pas mal de chances que tu aies vécu une vie de contrainte. C'est-à-dire que le saboteur, à ce moment-là, s'arrange pour que tu ne sois jamais libre, que tu ne puisses jamais ou rarement profiter de toute l'abondance de temps, d'énergie, de ressourcement, de plaisir dont tu pourrais jouir dans ta vie. Et donc, très concrètement, tu vas pouvoir voir apparaître ça parce que tu as toujours un agenda surchargé, beaucoup trop chargé pour prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour simplement profiter de la vie ou profiter du temps avec les gens que tu aimes. Tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps dans une vie remplie de contraintes. Donc, si tu t'aperçois qu'en fait, tu souffres du fait qu'il n'y a jamais le temps de rien ou que tu es toujours dans la contrainte dans ta vie, tu peux te dire qu'il y a une blessure d'humiliation qui est là avec un saboteur qui t'empêche de profiter de ta liberté. Alors, l'idée, c'est que tu puisses prendre conscience, et ça, c'est la première piste que je t'invite à explorer, c'est d'aller voir tous les endroits où tu n'es pas libre et pourquoi est-ce que tu n'es pas libre dans ta vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as tellement de contraintes, alors il y a toute une série de contraintes, peut-être que tu as un travail prenant, mais tu vas voir que tu as une vie de famille, tu as la logistique, on est bien d'accord, mais en fait, regarde tous les endroits où, si tu le voulais, tu pourrais éviter de charger autant, en fait, ta vie et que tu pourrais éviter de charger ton planning à ce point-là. Quand tu as fini de faire les tâches que tu as prévues dans ton agenda, admettons, c'est vraiment, j'accompagne des entrepreneurs, et c'est vraiment un truc qui a été mis en lumière ces dernières semaines. On en a discuté avec plusieurs d'entre eux. L'idée, c'est que quand tu es entrepreneur, et en particulier quand tu es entrepreneur du web, il y a plein, plein, plein de tâches dans lesquelles tu peux t'engager, dans lesquelles tu peux vivre un espèce d'état de flow. Alors, l'état de flow, c'est quoi ? C'est cet état où tu vas être complètement passionné par ce que tu fais, tu vas être dans la créativité, tu vas te sentir porté par la passion pour ce que tu es en train de produire, ce que tu es en train de créer. Bref, tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment le faire, tu es complètement emballé par ce que tu fais, et tu vas voir qu'à ce moment-là, la notion de temps disparaît, la notion de fatigue va disparaître, et tu peux très facilement t'épuiser, tu peux très facilement entrer dans un état de fatigue sans t'en apercevoir. Donc le flow, c'est bien, mais c'est important d'être vraiment connecté à tes besoins pour ne pas t'épuiser derrière, parce que sinon tu vas complètement cramer ton énergie, et tu vas finir dans un état d'épuisement. Et en fait, ce qui apparaissait chez ces personnes, c'est qu'on était en train de regarder, puisque je les accompagne pour créer leur propre programme en ligne, comme moi j'ai fait pour mon programme ici, programme Reconnexion, dont tu as peut-être déjà entendu parler dans les autres vidéos de ma chaîne, si ce n'est pas le cas, va regarder dans le descriptif, tu vas voir un descriptif de ce programme-là. Bref, l'idée c'est qu'il y avait plein de tâches, et que ces personnes se fixaient des tâches pendant la journée, et quand elles avaient fini ces tâches, elles se disaient, ah ben cool, j'ai du temps. Eh ben je vais rajouter encore ça, 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 c'est génial, j'ai du temps, et donc je vais rajouter du travail. Et donc à ce moment-là, terminaient leur journée à la place de la terminée vers, je ne sais pas moi, 16h, 17h, me disaient, ben moi j'ai terminé ma journée, je suis crevée, il est 20h, 21h, et j'ai travaillé toute la journée. Et quand on revenait à ce 16h, 17h où c'était terminé, où je leur demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Pourquoi tu n'étais pas arrêtée là ? Pourquoi tu n'as pas pris ce temps pour toi comme un cadeau, comme une opportunité de pouvoir faire, eh, trop cool en fait, j'ai terminé, mais bien avant ce que je pensais, et donc je peux profiter du temps que j'ai pour moi, je peux me ressourcer, je peux fêter ça, je peux dire aujourd'hui je me fais plaisir, et je m'arrête plus tôt, ben en fait, la réponse c'était, ben parce que j'ai du temps, et donc je peux le remplir, je peux rajouter encore un petit peu plus de choses à faire, comme ça c'est fait. Et tu vois que quand il y a ce type de réflexion qui est derrière, il n'y a même pas la conscience de, je suis en train de me priver de liberté quand je fais ça, je suis en train de ne pas profiter de l'abondance de temps, de ressourcement que j'ai, sans réfléchir, je vais juste remplir avec des contraintes. Et ça c'est vraiment quelque chose, ben voilà, qui illustre parfaitement ce fait d'avoir ce saboteur qui te prie de liberté. Donc, moi ce que je t'invite à faire, si tu t'aperçois que tu as tendance à surcharger ton planning, repère tous les endroits où tu le surcharges, demande-toi comment tu pourrais, te permettre justement d'avoir un peu plus de liberté, comment est-ce que tu pourrais faire pour te créer de la liberté. Et surtout, parce que si tu ne prépares pas cette troisième étape, tu vas voir que le saboteur va réapparaître très vite et va remplir ton planning avec de la logistique. Prépare à l'avance une liste de tout ce que tu pourrais faire si tu avais plus de temps libre dans ta vie. Qu'est-ce qui te ferait complètement kiffer ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te délester de toutes les contraintes que tu as dans ta vie ? Et donc, te rajouter plus de contraintes. Mais qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir ? Si tu avais, je ne sais pas moi, budget illimité, temps illimité, que tu n'avais pas de contraintes d'aucune sorte, qu'est-ce que tu ferais de cette liberté ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à aller visiter parce que tu vas voir que au plus tu vas lister toutes les choses qui te feraient plaisir, au plus cette peur de la liberté, elle va être moins intense puisque tu vas savoir quoi en faire. La peur de la liberté, elle va augmenter de manière complètement exponentielle à partir du moment où tu vas te retrouver face à une liberté complète, c'est-à-dire une abondance de temps, d'énergie, de capacité de te ressourcer et que tu ne sais pas quoi en faire. Donc ça, c'est vraiment la pire configuration dans le cas où tu as une blessure d'humiliation, c'est liberté illimitée et te retrouver face à la peur de ne pas savoir quoi faire de cette liberté et avoir très honte de ne pas savoir, mais ça ne va plus du tout, de ne pas savoir comment remplir ton besoin de liberté quelque part. Alors, troisième et dernier point que j'ai envie de te partager par rapport à cette blessure d'humiliation, c'est le fait de ne pas oser te lancer dans des expériences ou dans des projets qui te font mais tellement rêver, qui te font tellement envie par peur, donc des projets qui te font plaisir, des projets qui te font du bien, des choses vraiment qui sont ressourçantes, de ne pas les initier par peur que ce ne soit pas assez bien, que ce ne soit pas à la hauteur de ce que tu espères ou simplement par peur d'attirer l'attention et d'attirer le regard sur toi en faisant des expériences qui ne te ressemblent pas ou qui ne rentrent pas quelque part dans l'image que tu as donnée de toi jusqu'ici. Donc, imaginons que, je ne sais pas moi, tu as, je vais reprendre un exemple très facile, tu as toujours rêvé de te balader, je ne sais pas moi, dans l'herbe, dans le parc près de chez toi, pieds nus, ce n'est peut-être pas une activité qu'on fait à cette saison-ci mais imaginons que tu as toujours rêvé de ça, tu pourrais avoir tellement honte qu'on te regarde à ce moment-là, mais même une personne que tu n'as jamais vue en passant dans la rue, etc., que simplement, il te jette un regard et que ça attire l'attention sur toi que tu ne te l'autorises pas. Donc, moi, ce que j'ai envie de te partager par rapport à ça, c'est que tu n'es pas obligé de crier sur tous les toits auprès de ton entourage dès que tu fais une nouvelle expérience, tu n'es pas obligé de partager ça à la terre entière, tu n'es pas obligé de t'exposer au regard des autres, tu peux t'autoriser à faire ça en toute discrétion, c'est-à-dire de toi à toi-même. Ça peut être dans un endroit, si je reprends, le fait de pouvoir marcher à pieds nus dans l'air, il y a certainement des endroits où il y a moyen d'expérimenter ça, où il n'y a personne qui regarde. Donc, commence par là. Tu vas voir qu'avec cette blessure-là, il y a une part de toi qui va te saboter et qui va te donner l'impression que tu es obligé de tout dire et de faire savoir à ton entourage tout ce que tu fais, c'est-à-dire de partager avec eux la totalité de ton jardin secret, de ton intimité et que dès que tu t'exposes à ce niveau-là, ça te donne un sentiment de honte immense parce que justement, c'est ton intimité. Moi, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que tu peux aimer très très fort quelqu'un mais tu ne lui dois rien. Ce n'est pas parce que tu aimes la personne que tu dois tout partager avec elle. Tu peux aussi respecter ton rythme et donc, je t'invite à aller voir la vidéo sur ton rythme intérieur. Tu as peut-être un rythme intérieur qui est le suivant, qui est d'abord, j'expérimente des choses de moi à moi-même, je vois ce que ça fait, je vois si j'aime cette expérience, si j'aime cette expérience, je peux peut-être la reproduire plusieurs fois pour me familiariser avec cette expérience. Et si je m'aperçois que c'est quelque chose que j'ai envie d'assumer, que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre en toute liberté quelque part, alors je peux tout doucement commencer à m'exposer par rapport à des personnes en qui j'ai confiance, par rapport à des personnes qui ne vont pas me juger, qui ne vont pas me critiquer. Donc, laisse-toi la possibilité d'y aller à ton rythme et de ne pas t'exposer comme ça, pam d'un coup, par rapport à toutes les personnes de ton entourage, tu n'es pas obligé de parler de toutes les expériences ou de tous les tests que tu es en train de faire dans ta vie. Donc, vraiment, prendre conscience que ce saboteur, il va t'inviter à en dire trop de toi, à en dire des choses de toi qui ne respectent pas ton rythme intérieur et qui sont décalées par rapport à ce que tu aimerais donner comme image de toi. Donc, petite piste, autorise-toi à tester tes expériences, tout seul de ton côté, dans ton intimité à toi, de toi à toi-même et à ne pas t'exposer au regard des autres si c'est quelque chose qui te met mal à l'aise et puis tout doucement à pouvoir t'exposer à ton rythme et à le faire en choisissant les personnes avec lesquelles tu as envie de le faire. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres types de saboteurs que tu as pu remarquer avec la blessure d'humiliation. Donc, pour rappel, un saboteur, tu vas le voir parce que ça génère un sentiment de honte ou que tu essaies de fuir un sentiment de honte et donc tu vas avoir un comportement où tu dis ce n'est pas un comportement qui est super adéquat mais ça me permet de ne pas avoir trop honte. Donc, c'est comme ça que tu repères les saboteurs et à me partager comment est-ce que tu fais pour essayer d'éviter les sabotages que cette blessure va inviter dans ta vie. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao !